bonjour à tous c'est ken donc aujourd'hui on se retrouve pour une review donc pas de figurines cette fois mais plutôt de maquettes donc star wars donc là j'avais arrêté un petit peu les maquettes mais je vais reprendre pour finir donc ma collection de vaisseaux star wars j'ai déjà le faucon qui est sur la chaîne j'ai un x-wing donc celui de peau donc la nouvelle trilogie et j'ai un star destroyer donc là je vais continuer sur le tentative 4 donc de l'épisode 4 donc celui de leia donc là par contre c'est pas vraiment une maquette c'est le vaisseau qui vient donc du jeu x-wing donc si vous connaissez en fait c'est un jeu de cartes de plateau et parce que le tentative j'arrive pas à le trouver ni en maquette revel ni en autre type de format de maquette pour le monter du coup j'ai pris le vaisseau donc du jeu x-wing qui est un beau vaisseau en fait en plus qui est déjà monté donc du coup pas besoin de se prendre la tête à faire le montage de la maquette donc du coup j'ai pris ce vaisseau là il y a quelques autres vaisseaux que je prends également du jeu x-wing qui sont vraiment pas mal et qu'on trouve pas justement en maquette à monter et puis donc celui-ci tu es à 29 euros sur sur amazon pourquoi pas le prix vraiment bien par rapport à la taille du vaisseau et donc après le prochain vidéo que je ferai je pense que ça sera sur le x-wing donc de luc que j'ai aussi commandé mais par contre ce serait une maquette montée avec led et après j'ai essayé de continuer sur des plus gros vaisseau donc comme exécuteur ou alors un paria de star destroyer mais donc en version vraiment plus grande j'essaierai de vous faire ça donc au courant de l'année au fur et c'est aujourd'hui donc mes vaisseaux donc allez on déballe ça donc j'ai déjà déballé vu qu'il y a rien à monter voilà donc là j'ai fait un petit répéinte donc je donnerai le lien également de la personne qui s'occupe de faire ça il est vraiment pro il fait des beaux répéinte il fait également des vaisseaux donc je lui ai commandé aussi donc une maquette de vaisseaux qui sera donc fibré avec des led qui devra arriver donc je pense pour l'été en taille un peu plus grande donc là c'est pour mettre dans ma vitrine et le prochain vaisseau il sera pour mettre donc je pense sur une étagère ou avec mes bustes on verra mais bon donc voilà je vous donnerai donc le lien donc franchement c'est quelqu'un qui bosse très bien dans mon atelier donc vous voyez donc de basse il y va avec le jeu de plateau ici vous avez des cartes qui sont fournées avec pour ceux qui connaissent le jeu et bon ça j'en servirai pas moi j'ai juste pris vraiment juste pour exposer le vaisseau donc dans ma vitrine donc là il m'a fait un autre support voilà il m'a fait un beau répéinte à ce moment de base le vaisseau est vraiment très bien mais comme les maquettes rifle ou ce genre de vaisseau c'est tout blanc en fait il n'y a pas de peintre il n'y a pas d'ombrage il n'y a rien donc c'est très basique donc là je vais demander de me faire un petit répéinte donc vaisseau un peu vieillis plutôt bien fait c'est joli ça donne un petit cachet donc le vaisseau dans la vitrine avec des ombrages je lui fais faire noircir les réacteurs aussi donc là vu que c'est un vaisseau qui est déjà pré-monté par rapport au jeu donc c'est pas une maquette j'ai pas pu le fibrer j'ai pas pu mettre des leds à l'intérieur donc il sera juste exposé en vitrine donc sans fibre mais les prochains j'essaierai donc de les fibrer pour faire des effets de lumière dessus et pour mettre des leds sur les réacteurs je vous rapproche un peu la caméra après elle est quand même jolie pour 29 euros franchement voilà ça fait quand même bien le taf les canons sont bien détaillés on a pas mal d'effets on est sur la maquette voilà quelqu'un qui va se prendre quelques vaisseaux sans avoir besoin de les monter de se prendre la tête et d'avoir quelque chose quand même de plutôt correct et bien je trouve que les vaisseaux du jeu X-wings sont plutôt bien puis vous voyez ils sont de bonne taille c'est pas tout petit il n'y a que les vaisseaux genre X-wings qui sont vraiment tout petit ou les taille fighter également d'olympique qui sont tout petit et tout ce qui est des vaisseaux de combat donc les croiseurs sont quand même de taille tout à fait respectable donc là ça se pose bien vitrine si bien détaillé ça fait des beaux vaisseaux de collection il faut quand même faire attention il y a quand même des vaisseaux qui coûtent très cher par exemple dans le jeu le vaisseau exécuteur de vador il coûte plus de 200 euros je crois donc il y a quand même des vaisseaux qui coûtent très très cher parce qu'ils deviennent très rares et vous trouvez quand même des vaisseaux comme le calamari ou celui-ci autour de 30-40 euros donc j'essaierai d'en récupérer d'autres pour faire des vidéos ben voilà donc pour cette petite revue bon c'est rapide on va pas passer 30 ans dessus je vous dis à bientôt les amis ciao ciao bonne journée à tous